Ah non mais que c'est une acidogramme d'orienda. Qu'est-ce que c'est ? Une incantation. C'est une langue disparue depuis des siècles. Allez, suis-moi. Aide-moi. Que s'est-il passé ? Mon petit ami vient de disparaître comme ça, subitement. Il était là puis, dans un nuage de fumée, il a disparu. Nous avons un problème. Oui, et pas qu'un petit. Que s'est-il passé ? Tara, vous savez la coiffeuse qui travaille avec nous ? Oui, je la connais bien. Elle est si gentille. J'ai vu son fantôme. Quoi ? Elle était dans mon miroir et me demandait de l'aider. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre ? Rien. Tu sais ce qui a pu lui arriver ? En fait, maintenant que j'y repense, hier elle m'a parlé de mystérieuses disparitions dans la ville. Tous des gens impliqués dans des oeuvres de bienfaisance. Étrange. Tu sais ce qui se passe ? Je crois avoir une idée, mais je n'en suis pas sûre. Ce serait tout de même très improbable. À moins que... Oh non. Il se passe quelque chose. J'espère que je me trompe. Restez ici, ne bougez pas et ne sortez pas de cette cabane. Je reviens. Je dois aller vérifier quelque chose. Attends, dis-nous au moins ce qui se passe. Plus tard. En attendant, reposez-vous. Vous êtes épuisés et vous devez vous reposer. Nick. Sois prudent. Amy, je peux te parler un instant ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Amy, qu'y a-t-il entre Nick et toi ? Mais rien. Pourquoi me poses-tu cette question ? Tant mieux. Je crois que tu as remarqué que Shayla a un faible pour lui. Pourquoi me dis-tu ça ? Tu ne peux pas faire ça à Shayla. Pour une fois qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un de bien. Tu as toujours eu les gars que tu voulais. Ne lui fais pas ça. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Nick et moi sommes amis seulement. Très bien. Je te crois. Je voulais seulement m'en assurer. Tiffany, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses. La ferme ! Je crois que je vais vous laisser. Oh non, toi tu ne vas nulle part. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Tu es complètement folle. Tiffany, que fais-tu ? Non, je n'en ai vraiment aucune idée. J'ai bien hâte de savoir. Nous voici donc sur les lieux du crime. Le jeune homme que vous voyez ici, Jonathan Reynold, a vraisemblablement été poussé du haut de cet immeuble. Les policiers sont présentement à la recherche de sa petite amie Tiffany Rogers, mannequin de l'entreprise Mod Chic. Les policiers précisent cependant qu'ils ne veulent que l'interroger. Tiffany, c'est elle que j'ai vu dans ma vision. Elle et Allison. C'est parce qu'elles sont Est et Ouest. Enfin, leur réincarnation. Nick, tu m'avais dit qu'elles ne pouvaient pas être plus puissantes que nous. En fait, Nick avait raison. Elle ne devrait pas. Ce qui me fait dire que quelqu'un les aide. Qui ? Nous n'en savons rien. Mais qui que ce soit, cette personne n'est pas à prendre à la légère. Leurs pouvoirs grandissent extrêmement vite et si ça continue, vous ne serez pas prêts à les affronter à temps. Que devons-nous faire ? Je vous ai concocté une boisson énergisante. Elle est conçue pour renforcer votre énergie spirituelle. Ainsi, vous pourrez continuer à travailler vos pouvoirs, même étant fatigué. C'est le seul moyen d'être prêt à temps. Vous devez pratiquer. Amy, ça va ? J'ai besoin d'air. Alors, comme ça, vous êtes les quatre éléments. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocente. Nous vous avons démasqué. Mes amis me chercheront. Tu ne pourras pas t'en sortir. Bien sûr que si. Alison a déjà pris ton apparence et elle est présentement avec tes amis. Personne ne sait que tu as disparu. Ça va beaucoup mieux. Tu es sûr ? Tu n'avais vraiment pas l'air bien. Ça va, je te dis. On s'informait, c'est tout. Pas besoin d'être si bête. Je ne suis pas... Hum... Enfin, je m'excuse. Vous savez, tout ce stress, ce n'est pas très facile à vivre. Bon, vous restez ici. Moi, je vais aller sur les lieux du crime où le copain de Tiffany est mort. Je vais peut-être pouvoir apprendre plus de choses sur elle. Oui, sûrement. Allez-y. Amy, tu es sûre que ça va ? Tu es étrange ? Oh, mais laissez-moi tranquille, enfin. Avez-vous fini avec toutes vos questions ? Suivez-moi à la cuisine. Je crois que je sais ce qui se passe. Quoi ? Amy n'est pas Amy. Hein ? Tu veux dire que ça serait une des deux sorcières ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas Amy. Comment sais-tu ça ? Je le sens. Que veux-tu dire ? Nous nous connaissons depuis si longtemps que nous sommes connectés spirituellement. Nos âmes se reconnaissent entre elles. Et je vous dis que la fille qui est dans le salon, ce n'est pas Amy. Wow, 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 wow ! Depuis quand tu connais tant de choses sur la spiritualité ? Je l'ai lu dans le livre des ombres tout à l'heure. C'est vrai que depuis qu'Amy est rentrée, je ne la sens plus comme avant. C'est ce que je te dis. Ton dame ne la reconnaît pas. Tu sais, je t'ai toujours trouvé très attirante. Amy, voyons, ce n'est pas toi, ça. Allez, suis-moi, je veux te montrer quelque chose. Oh non, c'est trop tard ! Quoi ? Quoi ? Nick ! Oh non, nous sommes trop tard. Il faut faire quelque chose pour le ramener. Il faut retrouver Amy. Les filles, écoutez-moi. Je suis dans la vieille usine désinfectée. Tiffany et Allison ont prévu de tuer Nick. Vous devez les empêcher. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Tu essaies d'envoyer un petit message à tes copines ? Non, ça ne marche pas comme ça. Que dis-tu ? Ah, je vois. Nicolas ne t'a pas dit que je possède ce pouvoir, n'est-ce pas ? Eh bien, n'essaie pas de communiquer avec tes amis, car je vais le savoir. Et je vais te le faire payer. Elles n'ont pas reçu ton message. Je l'ai bloqué. Alors, tiens-toi tranquille jusqu'au retour d'Alison. Mission accomplie. Comment l'a-t-elle pris ? Très mal. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ton compagnie qui est mort, je l'ai tué. Et si tu t'as posé la question, il a souffert énormément. Tu viens. Nous sommes attendus. J'arrive. Millie, tu disais tout à l'heure que nos âmes se reconnaissent entre elles. Oui. Si nous sommes si proches, je suis certaine que nous pourrions retrouver Amy en essayant de ressentir son âme. Tu as raison. En se concentrant, nous pourrions sans doute la localiser de cette façon. Le lien qui nous unit est bien assez fort. Ça vaut la peine d'essayer. Amy, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Alison a pris ton apparence. Ça ne nous a pas trompé, mais Nick oui. Elle... elle l'a fait disparaître. Ne vous inquiétez pas. Avant de sortir, j'ai pris le rituel pour le ramener. Alison aurait dû être plus prudente et mieux le cacher. Merci du conseil. Je ne referai pas la même erreur. Oh, comme c'est mignon. Comment croyez-vous nous vaincre ? Vous n'avez même pas la moitié de nos pouvoirs. Force du mal, force de l'ombre, je vous appelle. Venez à moi. Soyez mon allié dans mon combat contre le bien. Amy, écoutez-moi. Vous pouvez les vaincre. Utilisez votre force intérieure. Vos pouvoirs sont en vous. Vous savez comment les utiliser. Faites-vous confiance. Nick ? Où es-tu ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il faut se concentrer. Essayons de réciter une formule. Comment ? On n'en connait aucune. Il faut en inventer une. Essayons. Par la magie que je porte en moi. Par la flamme que je porte en moi. Par notre pouvoir grandissant. Que par ces mots ainsi prononcés soit détruit le mal. NON ! Personne à moi, vous qui chérissez le même rêve. Je vous appelle. Assez ! Unissons-nous les filles. Que soient entendu ces mots ce soir. Devant le mal nous nous élevons. Craignez ces mots qu'elles seront les derniers que vous entendrez. NON ! Elles sont parties ? Je crois que oui. Il faut ramener Nick maintenant. Allons à la bibliothèque. Nous avons besoin de matériel. M. Anderson a sûrement ce que l'on a besoin. Nous te rappelons à nous, Nicolas. Entends nos paroles et suis notre voix. Que revienne celui qui n'aurait pas dû partir. Nous te rappelons à nous, Nicolas. Reviens. Nick, tu es revenu. J'ai eu si peur. Elles ont éliminé Est et Ouest. Ça commence. Leurs pouvoirs sont déjà très grands. Il faudra se méfier d'elles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.